Lorsqu'ils attaquent des bancs de poissons, les lions de mer sud-américains préfèrent le faire en groupe. Ils sont capables de rester sous l'eau pendant 5 minutes et il peut leur arriver de plonger jusqu'à 300 mètres de profondeur. Mais généralement, ils restent près du rivage dans les eaux peu profondes. Aujourd'hui, ils partagent ces eaux avec des manchots et des dauphins obscurs. On sait que les lions de mer tuent les manchots, mais à ce jour, on ignore si c'est pour se nourrir ou pour d'autres raisons. La vie est difficile pour les lions de mer, quel que soit leur âge, même pour ceux qui ont survécu à une enfance parsemée de dangers. Ces jeunes lions de mer n'ont pas choisi le meilleur endroit pour grimper sur les rochers. Ils cherchent sans doute à échapper aux mâles dominants qui parcourent la plage, bien décidés à trouver une partenaire. Pendant la saison des amours, les lions de mer aiment les câlins. Les morsures aussi font partie de la parade nuptiale. La femelle semble conquise par son soupirant. Mais soudain, les espoirs de celui-ci sont anéantis par l'arrivée inopinée d'un rival. La femelle ne tarde pas à disparaître sous les algues avec son nouvel amant. Après une dernière caresse de la nageoire, elle s'éloigne avec le vainqueur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada